Le dimanche 22 octobre Quelques nouvelles personnalités dans son émission à succès sur France 2, 20h30 le dimanche. Aux côtés notamment de Géraldine Danon et Stéphane Caillard, actuellement sur scène d'Henri Blas, le journaliste va pouvoir faire face à Caroline Fourest, essayiste et réalisatrice, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Devenue une figure médiatique des années 2000, elle est l'auteur de nombreux essais sur l'extrême droite et le fanatisme, comme Frère Tariq, 2004, Tires croisés, La laïcité à l'épreuve des intégrismes juifs, chrétiens et musulmans, avec Fiametta Vene, 2005, Marine Le Pen démasquée, avec Fiametta Vene, 2012, ou encore Éloge du Blasphème, 2015. Et si est-il notamment Fiametta Vene, qui partage sa vie. Les deux femmes se sont rencontrées en 1995 à la 17ème chambre correctionnelle du TG de Paris. Depuis, le couple ne fait rien l'une sans l'autre. L'une est docteur en sciences politiques, l'autre est journaliste, et ensemble, elles ont déjà écrit une dizaine d'essais sur l'extrême droite, les intégrismes religieux ou la laïcité. De quoi faire de Caroline Forest une figure plus que controversée pour certains. En 1995, Fiametta Vene vient d'écrire un livre sur les opposants à l'avortement et une cinquantaine de personnes anti-IVG portent plainte contre elle, rapporte Libération. Journaliste chez Transfac, Caroline Forest la contacte. Nous avons eu un coup de poudre à la 17ème chambre correctionnelle, s'exclame Caroline Forest, invitée de 20h30 le dimanche ce 22 octobre. Après la première interview, j'ai proposé à ma rédaction un portrait de Fiametta. Je suis allé chez elle, un endroit incroyable, tapissé de livres. On a encore la bande-son de l'entretien, il n'y a que des éclats de rire. Au bout de deux ans, elle collabore ensemble sur l'ouvrage L'extrême droite et les femmes, édition. Golia. Car dès le début de leur idylle, elles partagent tout. Leur méthode de travail est complémentaire et efficace à en croire Fiametta, qui affirme aller plus vite grâce à sa compagne. Et si être un couple de femmes n'a pas toujours été facile, Caroline faut rester sûre d'une chose, le fait d'être un couple nous a surtout aidé à nous protéger personnellement. Notre couple fonctionne comme un cocon, ajoute-t-elle. Quand les fléchettes se concentrent sur moi, Fiametta a un rôle de bouclier incroyablement protecteur. Elle va sur les réseaux sociaux pendant que je me mets en retrait, ignorant l'avalanche d'insultes. Elle passe ça au scanner, me fait un bilan, on relativise et on décide de répondre ou pas. Après, on ferme les volets ou on part en vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501